Iman, félicitations pour ce retour en sélection, c'est quelque chose que tu attendais ? Ouais, c'est quelque chose d'attendé, je suis content. Après, ce n'est pas une fin en soi, c'est que le début. On verra bien là-bas avec les matchs qui nous attend. La liste est tombée pendant l'entraînement, comment tu l'as appris ? Je l'ai su hier par un sélectionneur. Tout le monde l'a appris aujourd'hui et tout le monde est content pour moi. Comment tu le vois ? C'est un juste retour après ton début de saison ? Comment tu la vois cette sélection ? Après, je me donne à fond pour y aller. Après, c'est au sélectionneur de faire son choix. Je suis dedans et je suis content. Tu ne l'as jamais perdu de vue en tout cas ? C'est vrai que ça faisait quelques temps. Non, c'est toujours un objectif d'y être à chaque fois. Et quand je ne suis pas, je me dis qu'il faut travailler pour y aller. Sur le match, le PSG, c'est évidemment un gros morceau. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton regard sur cette équipe et les joueurs qui la composent ? C'est une très belle équipe. C'est les meilleurs joueurs au monde. Après, nous, on ne va pas se cacher. On va essayer de faire le maximum. Et on verra bien ce qui se passe pendant ce match-là. Par rapport à Monaco, c'est encore un cran au-dessus ou c'est sensiblement la même chose ? Je pense que c'est un cran au-dessus quand même. C'est Paris, c'est l'une des meilleures équipes au monde. Mais après, comme je l'ai dit, on ne va pas se cacher. On va essayer de donner le maximum et on verra à l'issue du match. À quoi on s'attend ? Parfois, on s'attend à souffrir. Mais est-ce qu'on ressent quand même une forme d'excitation de jouer des gros ? Comment tu vois ces matchs-là, toi ? Non, pour ma part, c'est excitant. Moi, j'aime bien les gros matchs, me confronter aux meilleurs. Il n'y a rien de mieux. Mais on sait que ça va être dur. Comme j'ai dit, on verra bien. Est-ce que tu as regardé le match hier soir ? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, ils ont dominé. Après, ils ont perdu. Mais ils ont dominé tout le match. Je pense qu'avec plus d'efficacité, ils gagnent le match. Est-ce que tu dirais, si tu les as observés la saison dernière, qui sont plus forts cette saison en comparaison à l'année dernière ou moins forts depuis le départ d'Empbappé ? Non, après, Mbappé, il avait cette efficacité que peut-être ils ont un peu moins standé. Mais dans le jeu, c'est costaud, c'est très fort. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus ? Leur jeu avec le ballon. Sur les côtés, c'est fort. Avec Dembélé et Barcolas, franchement, ils sont bons. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs au milieu, notamment dans la zone que toi, tu connais bien, qui t'impressionnent dans cette équipe ? Non, impressionnés, non. Mais c'est tous des bons joueurs. Tous, tous. Après, c'est vrai que les deux portugais au milieu, j'aime bien. En plus, ma femme, elle est portugaise. Donc, on regarde beaucoup les matchs. Mais ouais, ils sont bons. C'est qui, son chouchou ? Mon chouchou ? Non, le chouchou de ma femme, c'est qui ? Mon chouchou ? Cristiano. Cristiano. Il y a eu ce match contre Monaco où vous avez été excellent dans les ressorties de balles, dans l'utilisation du ballon. L'idée, c'est un peu le même plan contre Paris, être au top à ce niveau-là. Ouais, après, c'est des grosses équipes. Donc, on sait qu'on va souffrir, qu'on ne va pas avoir beaucoup le ballon. C'est à nous de bien exploiter les occasions qu'on aura. Et comme j'ai dit, je sais qu'on va souffrir. Mais sur un match, on ne sait jamais. Tu joues dans un rôle un peu plus avancé cette saison, plus proche de l'attaquant. Est-ce que sur ce genre de match, tu dois te repositionner, faire encore plus d'efforts ? Comment tu vois ton rôle ? Après, ce ne sont pas les mêmes efforts. Avec Ibra devant, on court beaucoup, mais on fait ça pour l'équipe. Et on voit qu'on est récompensé. On a quelques stats. Et on est contents de ça. Est-ce que ton positionnement a un peu évolué depuis le début de saison ? Il y a certains matchs où on te voyait descendre beaucoup plus bas, avec sans doute cette tendance que tu as à vouloir toucher la balle, être à l'origine du jeu, de la création. Là, c'est un peu plus haut. Est-ce qu'il y a eu des ajustements, des discussions avec le coach aussi ? Ouais, le coach, il ne veut pas trop que je descende, parce que sinon, il n'y a personne en haut. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien toucher le ballon en bas, parce que j'aime bien créer le jeu. Mais comme le coach, il me dit de rester en haut, je reste en haut. Mais comme j'ai dit, ça nous fait des stats et ça me force à rester en haut. C'est quoi les stats ? Tu parles, par exemple ? Bah, quelques buts. Des grosses occasions créées. Cette capacité à courir beaucoup, enchaîner les efforts, les pressings, c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi depuis tout petit ? Ça vient d'où ? C'est quoi cette... Non, c'est en moi. J'ai toujours eu cette capacité à faire des grandes courses à haute intensité. Mais chacun a ses caractéristiques. Dans ton entente avec Ibrahima devant, comment tu la définirais ? C'est récent, depuis quelques matchs qu'Ibrahima est titulaire. Comment tu la définis ? Comment vous entendez ? Moi, je suis content pour lui parce que début de saison, il n'était pas dans le groupe. Là, il joue. Il est bon. Et moi, je suis très content pour lui et j'essaye de m'adapter au mieux à Ibrahima. C'est un autre profil ? Comment tu t'adaptes avec lui ? Tu sais qu'il va plus se défendre, peut-être dans le domaine aérien. Tu tournes plus autour, il y a des liaisons qui sont... Oui, c'est ça. Avec Bamba, on essaye de jouer côté à la tête, mais là, avec Ibrahima, c'est lui qui joue tous les ballons arrière. Donc, on tourne autour de lui et on essaye de gratter tous les ballons qu'il y a. Ce rôle de numéro 10, un peu plus haut, je reviens dessus, mais ça implique quoi de différent par rapport à cette tendance naturelle à avoir le jeu face à toi ? Peut-être que ce ne sont pas les mêmes positionnements, ce ne sont pas les mêmes efforts, tu touches moins de ballons. Qu'est-ce qui change en fait ? Et qu'est-ce qu'il a fallu aussi que tu adaptes toi dans ton... Le truc, c'est que je suis dos au jeu, déjà. Ça, c'est un critère particulier parce que moi, j'aime bien être face au jeu. Mais j'essaie de, comme je l'ai dit, j'essaie de m'adapter avec le coach. Et dans les combinaisons avec les autres joueurs, il y a sans doute aussi... Ce n'est pas les mêmes combinaisons, évidemment, en étant un peu plus haut, il y a plus peut-être de 1-2, redoublement de passes. Ça te donne une liberté aussi, d'aller de tous les côtés du terrain ? Après, le coach, il me laisse beaucoup de liberté, mais il veut que je sois haut quand même. Et j'essaie d'être le plus haut possible pour avoir des stats et essayer de faire marquer les autres ou marquer moi-même. Tu t'interdis de redescendre, du coup ? Ou tu sais qu'il va t'engueuler si tu y vas ? Non, j'ai le droit de descendre, mais pas tout le temps, pas être tout le temps en bas. Et comme j'ai dit, ça me fait des stats et ça me force à rester en haut. Tu es dos au jeu, donc on doit beaucoup plus te retourner. Ça nécessite une qualité technique aussi très importante parce que tu touches moins de ballons. Il faut tous les bonifier. Il te faut cette qualité technique absolument. Après, tous les numéros 10, on va dire, il faut qu'ils fassent ça. Et comme je suis numéro 10, je dois le faire. Je pense plutôt bien le faire pour l'instant. Est-ce qu'il y a une espèce d'ADN d'attaquant vraiment que tu essaies de développer aussi ? C'est-à-dire que tu es en 10, donc tu fais jouer les autres toujours, mais comme tu le disais, beaucoup plus près de l'attaquant, donc dans des zones où parfois il faut prendre la décision de frapper, de la jouer seule. Est-ce que c'est un truc que tu es en train de développer avec aussi ce positionnement ? Oui, c'est sûr. Après, c'est d'autres décisions par rapport à quand je suis face au jeu. Parce que c'est dur se frapper de 40 mètres. Mais oui, c'est d'autres décisions et c'est à moi de me forcer à frapper ou faire le bon choix dans les dernières passes. Tu as vu les dernières saisons, justement, on a décoché les frappes d'assez loin. Moins cette saison, est-ce que c'est le jeu qui demande ça ? Toi qui ne t'oblige pas ? Est-ce que ça te manque ? Non, oui, après, ça me manque. C'est un grand mot, mais on part de plus loin, donc c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en Ligue 2, on avait quand même assez souvent le ballon. On était plus proche de la surface. Donc là, on part un peu plus loin et c'est dur de frapper de loin. Cette saison, avec Pierre, qui est sur le monde, tu as le plus souvent le brassard. Qu'est-ce que ça implique ? Pour toi, est-ce que ça change quelque chose ? Et surtout, est-ce que le brassard, c'est quelque chose que tu as toujours eu dans les études jeunes ou c'est peut-être une révélation depuis ton arrivée au school ? Non, je l'ai déjà eu. Après, ça me donne un boost à montrer que je le mérite. Et je suis content que le coach m'ait mi-capitaine. Et ce côté leader que tu dois être avec le brassard, c'est quelque chose que tu as en toi ou il faut que tu le développes encore ? Je ne sais pas. Tu disais que tu as déjà eu le brassard. C'est à quel moment que tu as vu le brassard déjà peut-être ? J'ai eu le brassard en jeune avec le Havre, jamais en pro. Parce qu'il y avait quand même des anciens sur le terrain et c'est la règle, on va dire, entre guillemets. Mais non, je l'ai eu en jeune et je pense que je n'ai pas besoin de développer quelque chose. C'est naturel. Est-ce que ça a changé des choses en toi ? Parce qu'il me semble que la première fois que tu l'as eu, ça devait être à la fin de la saison de Ligue 1. Grande Paris. Première match. La première match, c'était des tu vois, comme quoi. Ça a amplifié quelque chose en toi sur le côté parler à tout le monde, ce rôle de capitaine qu'on entend. Ou finalement, ça n'a pas tellement changé le joueur que tu étais avant ? Non, ça n'a pas changé. Je suis toujours resté le même. Je parle avec tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde et je pense que tout le monde pense que je le mérite et c'est comme ça. Est-ce que c'était une des conditions pour que tu restes cet été, justement, ce capitaine-là, prendre plus de responsabilités ? Est-ce que ça faisait partie des discussions que tu n'as pu avoir ? Non, ça, c'est juste un plus. C'est un plus. Ce n'est pas grand-chose. C'est juste un brassard. Après, quand tu es sur le terrain, c'est tout le monde qui doit être ensemble. Est-ce que tu dirais que tu es dans la forme de ta vie que tu n'as jamais atteint ce niveau-là ? Est-ce que là, tu es au max, selon toi, de ce que tu as donné dans ta carrière ? Non, je pense que j'ai encore plein d'axes d'amélioration, plusieurs. Mais je suis dans une bonne forme, oui, je ne vais pas mentir. Maintenant, je pense que je peux être encore meilleur. Tu t'es déjà senti aussi fort ? C'est quoi, les axes d'amélioration ? Avoir plus de stats. Beaucoup plus de stats. Être plus tranchant. On en parle souvent avec le coach. Après, il y a plein de points. Je ne sais pas comment vous les citer là maintenant, mais il y en a plein. Tu t'es déjà senti aussi fort sur la durée ou pas ? Non, c'est qu'un début de saison. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs. À moi d'être comme ça jusqu'à la fin de saison pour essayer de rester dans le championnat. Chez toi, il y a aussi ce gabarit qui est peu commun. Tu es costaud, pas gros, mais costaud. Qu'est-ce que ça a impliqué dans ton début de carrière ? T'as dû t'adapter à ça ou c'est quelque chose de naturel ? Comme je dis, il y en a beaucoup qui pensent que je suis un peu lourd, etc. Mais quand les gens me voient un peu torse nu ou sans maillot, ils se rendent compte que c'est juste du physique, ce n'est pas du gras. Est-ce que ça a un impact sur ton jeu, ça ? Oui, après je m'aide de ça parce que je sais que j'ai un gabarit assez costaud. Je m'aide beaucoup de ça, de mon corps. Dans quel domaine ? Sur la protection de balle ? Oui, exactement. Protection de balle. Je sais que si je protège mon ballon derrière moi, ça va être dur de me prendre le ballon, de faire le tour. Voilà, exactement. On t'a comparé à Zizou en plus maintenant sur les plateaux téléphones. Avec quelques gestes à Monaco qui ont dû te faire plaisir. Oui, après c'est à moi de reproduire ça chaque week-end. je sais que je suis capable de ça. Il faut juste que je sois en confiance et je sais que je peux reproduire ça et même encore mieux parce que c'était que sur la deuxième mi-temps. Tout ce que vous avez vu, c'est la deuxième mi-temps. Je peux même le faire en première. Vous jouez pareil. On sent qu'il y a un côté décomplexé de plus en plus évident dans cette équipe. Vous vous sentez capable de faire quelque chose contre pareil ? Je te le demande mais tu vas me dire oui, évidemment. Oui, après, comme je l'ai dit, on ne sait jamais sur un match. On sait que c'est une très très belle équipe qu'ils sont favoris. Mais comme on a dit, sur un match, on verra bien ce qui se passera. Quand ils jouent comme hier soir, le coach vous demande de les regarder ou à loisir ou à ce que vous voulez ? Non, après, je pense que tout le monde regarde Paris. C'est quand même le gros du championnat français en Ligue des Champions. Tout le monde a regardé le match et on a débruché ce matin. Tu es surpris par leur début de saison compliquée en Ligue des Champions ? Non, après, il y a beaucoup de belles équipes en Ligue des Champions. Comme il a dit hier, Marquinhos, il en a parlé. Il disait que quand tu joues en Ligue des Champions, chaque erreur, il se paye. Et on l'a vu hier. Est-ce que c'était une évidence pour toi cet été de rester à Angers ? Une évidence, ce serait vous mentir. Après, j'ai été convaincu par le coach et je suis resté et je suis content d'être ici. Qu'est-ce qui t'a convaincu ? Les discussions avec le coach. Et quels arguments il a utilisé alors pour te dire ? Que j'allais jouer beaucoup de matchs cette saison, que j'ai besoin de faire une bonne saison en Ligue 1 pour progresser encore plus. Et que je ne le lâche pas, c'est tout. Ça veut dire, évidemment, il t'a présenté les intérêts pour toi, pour ta carrière, mais après, il fallait que toi aussi tu le sentes. Tu as l'impression d'être à ta place et vraiment, toi, quelle a été ta réflexion par rapport à ça ? Ces arguments ont payé, semble-t-il, mais toi, dans quel état tu es ? Être sur la lancée de cette montée en Ligue 2, c'est bien aussi. Après, il y a deux ans, on a vécu une saison compliquée et moi, je voulais être ici et montrer qu'Angers peuvent rester en Ligue 1. Ils se t'aient montré autre chose et en Ligue 1. Exactement. Il y a un lien qui s'est créé maintenant sur la durée avec le club, avec ce coach aussi. Il ne t'a pas donné le brassard au hasard. Il y a un feeling entre vous, vous comprenez ? Oui, on s'aime bien. Après, s'il a quelque chose à me dire, il va me le dire. Il ne fait pas de différence avec moi ou n'importe qui. Chaque joueur, s'il a quelque chose à dire, il va le dire à n'importe qui et c'est comme ça avec le coach. D'ailleurs, après Monaco, il nous a dit qu'il ne te lâchait pas, que parfois, tu en avais peut-être marre d'ailleurs qu'il soit toujours un peu derrière. Je suis content qu'il soit derrière moi. Je sais ce que ça veut dire, que je peux aller plus loin, plus haut. Le coach, il me le dit souvent. Il me dit si tu fais des belles saisons, tu pourras aller plus haut viser les grands championnats. Les grandes équipes, pardon. Et juste, pour le match, PSG, pour toi, combien de places, combien de demandes de places tu es à ? 10, 20, 100 ? Deux. Deux ? Mes parents. Non, ma femme.